J'aimerais vous raconter deux petites histoires aujourd'hui pour illustrer une des règles vraiment les plus étonnantes qui vous permettra d'avoir un groupe tout à fait naturellement actif. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Aujourd'hui, on va voir le truc très contre-intuitif pour avoir votre groupe actif. Au-delà d'une douzaine de personnes, dans un groupe, si vous ne faites rien, ça ne se verra pas beaucoup. Du coup, dans beaucoup des groupes les plus grands, pratiquement personne ne fait rien, ou alors au mieux, ce sont toujours les mêmes qui bossent. Combien de participants actifs faudrait-il pour avoir le sentiment qu'ils sont beaucoup ? Et donc, sortir du syndrome de toujours les mêmes, et au contraire créer un cercle vertueux. De façon étonnante, on connaît précisément ce nombre. Nous avons une mémoire de travail dans la tête qui nous permet de compter à postérioris ce que nous avons vu. Ça peut être le nombre de fenêtres d'une maison, le nombre de personnes sur une photo une fois que nous ne l'avons plus sous les yeux, ou bien le nombre de personnes qui ont été actives dans un groupe, même si nous n'avons pas noté à chaque fois pour les compter de façon précise. Cette mémoire de travail nous permet de retrouver, après coup, entre 5 et 9 choses suivant les personnes. C'est l'article de George Miller en 1956 dans Psychological Review, appelé « La magie du nombre 7 plus ou moins 2 ». Et c'est un des articles d'ailleurs les plus cités de la littérature en sciences cognitives. Ça veut dire que, pour pratiquement tout le monde, si vous avez au moins 10 personnes dont on voit l'activité dans votre groupe, les autres membres trouveront tous que le groupe est très actif, parce qu'ils ne pourront pas compter facilement à postériori le nombre de personnes qui ont été actives. Et ils auront peut-être même envie de s'y impliquer eux-mêmes. Mais alors, comment avoir 10 personnes actives si pratiquement personne ne fait rien ? William Hill d'AT&T Labs a monté en 1992 que, dans un grand groupe, sur la durée, il y a toujours entre 10 et 20% de personnes qui sont actives. Il a parlé de la participation inégale en ligne. Alors, cela ne s'applique pas sur une durée courte, ou alors sur un moment qui est un événement du groupe, par exemple un séminaire de quelques jours, où on peut faire participer quasiment tout le monde aux activités proposées. Mais on a effectivement, en général, entre 10 et 20% d'actifs, dès que l'on n'est pas tout le temps ensemble. Alors, cela s'applique même à des habitats groupés. On pourrait dire, tout le monde est toujours ensemble. Eh bien, les participants ne sont pourtant pas tout le temps ensemble. Ils ont leur travail, leur famille, ils se réunissent peut-être une fois par semaine entre eux pour échanger sur la vie de l'habitat groupé. Et dans ce cas, si on n'est plus d'une douzaine, on peut rapidement se retrouver avec toujours les mêmes qui bossent. Alors, un pourcentage assez constant de 10 à 20% d'actifs dans la vie normale de la communauté, ça peut sembler étonnant. Et pourtant, j'ai pu le vérifier un très très grand nombre de fois dans des groupes un peu partout dans le monde, d'ailleurs. Sauf, bien sûr, dans les groupes totalement pathologiques, où alors tout le monde se désabonnerait. Mais ça, c'est relativement particulier. Alors, associons maintenant ces deux règles pour arriver à notre loi contre-intuitive, et pourtant bien utile, qui va nous permettre d'avoir des personnes actives. Alors, il nous faut au moins 10 personnes actives, mais celle-ci ne représente en général que 10%, au pire des cas, de l'ensemble des membres, alors que le nombre de membres de la communauté, c'est-à-dire 100%, eh bien, doit être, pour avoir suffisamment de personnes actives, 100. Voici notre trésor. Pour avoir un groupe actif, il faut avoir au moins une centaine de membres, ce qui vous permettra d'avoir naturellement, sans rien faire de beaucoup d'efforts, eh bien, au moins 10 personnes actives, c'est-à-dire beaucoup d'actifs. Mais regardons avec deux exemples qui se sont réellement produits pourquoi cette règle est aussi étonnante. Alors, une personne animait un groupe d'une centaine de personnes, mais il était exaspéré car il avait à peine plus d'une dizaine de personnes actives dans son groupe. Même si maintenant, vous savez que c'est tout à fait normal, alors il a décidé de virer tous les inactifs. Il s'est retrouvé avec un groupe d'une dizaine de personnes dont seulement 10% étaient actifs, c'est-à-dire qu'ils se retrouvaient tout seuls à agir. Alors, bien sûr, vous pourriez me dire que le groupe se retrouvait plus petit que la taille de 12, qui est celle où la règle des 10% ne s'appuie de part, mais les groupes ont une certaine inertie et les participants se sont comportés comme s'ils étaient encore dans le grand groupe. Alors, supprimez des inactifs et vous réduirez vos actifs. À l'inverse, un groupe de bibliothécaires est venu me trouver une fois en disant qu'ils avaient du mal à avoir une dynamique dans leur groupe et qu'ils étaient toujours un peu les mêmes qui faisaient tout. Alors, ils étaient 50 et il n'y avait que 6 ou 7 actifs. Alors, c'était pourtant normal. Ils étaient donc entre 10 et 20% d'actifs. Mais ça ne faisait pas beaucoup d'actifs. La dynamique avait du mal à se mettre en place. Alors, je leur ai conseillé d'ajouter une cinquantaine de membres, mais ils m'ont dit que c'était impossible car il n'y avait que 50 bibliothécaires sur le territoire concerné. Alors, je leur ai proposé une expérience d'ajouter une cinquantaine de personnes qui n'étaient pas directement concernées par le groupe. Alors, on a choisi d'inviter évidemment plutôt des usagers de la bibliothèque qui avaient peu de chances d'ailleurs d'être actifs dans le groupe et pourtant, en doublant la taille du groupe, le nombre d'actifs a également doublé même s'il s'agissait principalement de bibliothécaires qui étaient auparavant inactifs et qui ont commencé à s'impliquer. Alors, ajoutez des inactifs et le nombre d'actifs va augmenter. Voyez maintenant pourquoi cette règle pourtant bien vérifiée est vraiment contre-intuitive. Chacun fait inconsciellement un calcul approximatif et s'il n'a pas assez d'actifs, certains ont tendance à s'impliquer et s'il y en a trop, et bien certains iront s'impliquer ailleurs. Alors, à vous de jouer. Combien de personnes avez-vous dans votre groupe en comptant tout le monde, même les inactifs ? Et souvenez-vous, tous ceux qui ne font rien sont vos amis car ils sont indispensables pour que vous ayez suffisamment d'actifs. Et comme d'habitude, abonnez-vous avec la petite cloche pour être revenu des prochaines vidéos, likez et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501